Les étudiants, déjà de manière générale, sont plus à risque au niveau de la santé mentale parce qu'ils ont besoin de s'adapter à un tout autre fonctionnement. Ils sortent du lycée, ils arrivent à l'université, ils ont de l'autonomie, c'est chouette, ils ont plein de libertés, mais en même temps ça peut être angoissant parce qu'ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. Dans les troubles de santé mentale qu'on peut avoir chez les étudiants, il y a la dépression, alors on peut avoir plus de difficultés à se lever le matin, moins d'envie, moins d'envie de faire ce qu'on aimait faire avant, se sentir même triste, voire très angoissé, et on peut avoir peur finalement de mettre en péril son année. Les troubles anxieux, on a une tension comme ça nerveuse tout le temps et ça peut provoquer aussi des troubles du sommeil, ça peut retentir sur l'appétit qui peut être diminué. Et là, avec l'augmentation de la précarité, l'augmentation de l'isonnement lié au confinement, on a plus de risques de troubles de santé mentale. Et on l'a vu au premier confinement avec plus d'un étudiant sur trois qui présentait des difficultés de cet ordre-là. Et ce qui peut compenser toutes ces difficultés finalement, c'est d'être ensemble, d'avoir un groupe, d'appartenir à l'identité étudiante. Mais sinon, ce que peuvent faire les personnes qui sont en difficulté par rapport aux symptômes que j'ai pu décrire précédemment, ils peuvent appeler en fait une ligne d'écoute qui s'appelle COVID-PSY54 qu'on a mis en place au premier confinement et qui reste active. Ils peuvent aussi consulter aux urgences psychiatriques ou alors même se présenter directement sur l'hôpital central aux urgences. Ce qu'il faut déjà, c'est réussir à retrouver un rythme parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui ont décroché, qui sont complètement décalés au niveau du sommeil par exemple. Donc dès maintenant, c'est retrouver finalement une hygiène de vie qu'on aurait en allant en cours. On se lève, on sort un peu, on se met au travail, on fait une pause de repas de midi et on recommence l'après-midi. Essayez comme ça de se mettre dans une routine tout en gardant aussi ou en reprenant des contacts avec sa famille ou avec ses amis au moins à distance. En 2015 a été mis en place SOS Ami qui permet en fait par l'intermédiaire d'un mail de contacter un interne de psychiatrie, quelle que soit sa spécialité. Du moment où on éprouve des difficultés, on peut les contacter et après on est rappelé, on a le droit à des consultations comme ça gratuites et anonymes. Pendant le premier confinement, on a eu une dizaine d'appels, beaucoup moins pendant le deuxième confinement. Ce qu'on retrouvait surtout chez les internes, c'était des troubles anxieux. Beaucoup d'anticipation du fait d'être réquisitionnés dans les services Covid, de ne pas être à la hauteur aussi de ce qu'on pouvait leur demander, inquiète de ne pas savoir ce qu'ils devraient gérer, à quoi ils seraient confrontés. Et puis dans un deuxième temps, l'épuisement des internes à la fin du confinement. Aussi tout ce qu'ils ont vécu dans les services avec des services aussi épuisés qu'eux et donc pas forcément capables de les coucouner comme dans d'autres services en temps normal.